A Saint-Nazaire-sur-Charente, elle se cache. Discrète sur une petite place, l'église du XIIe siècle ne dévoile que son clocher. L'édifice est bien mal en point, charpente, toiture, tout est à refaire. Elle est dans cet état parce que les ans, le temps, l'ont vraiment abîmée. À tel point qu'elle menaçait de s'écrouler. Alors pour parer les risques, l'édifice est fermé au public depuis 2018. Une désolation pour cette commune de 1200 habitants, car le site est chargé d'histoire. Ça a toujours en fait été une église, on la date du XIIe siècle. Mais pendant la Révolution, comme beaucoup d'églises en France, elle a été autre chose qu'une église. C'était un hôtel de la patrie où avaient lieu des rassemblements républicains. Depuis janvier, les échafaudages sont installés. Il faut dire qu'il y avait urgence, l'église risquait de totalement s'effondrer. Là, la charpente était rendue à un niveau... Elle tenait, on peut dire, dans une église par le Saint-Esprit. Mais même dans une église, le Saint-Esprit ne fait pas tour. Alors charpentier et ferronnier sont à l'œuvre depuis cinq mois. Et les travaux ont un coût plus de 700 000 euros. Impossible pour la commune de supporter la facture seule. Alors état, département et région sont mobilisés. La Fondation du patrimoine a également octroyé plus de 100 000 euros. Nous sommes dans les 100 premiers édifices religieux en France à avoir été sélectionnés. Car une fois réhabilité, le site sera un lieu de culte et de culture. La mairie en est propriétaire, alors elle a élaboré un projet avec des associations. Mais les premiers offices et événements ne sont pas pour tout de suite. Les travaux devraient être terminés en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada